bonjour les taureaux je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois aujourd'hui nous allons travailler avec le tannis le normand nous tirerons une carte de l'oracle des reflets donc ici c'est la seconde édition nous utiliserons également le tarot de l'animal totem c'est un jeu que j'aime beaucoup et nous finirons par une petite carte du petit oracle de gaïa qui est ici vous retrouvez tous ces jeux sur mon site sauf celui de l'animal totem donc je vous mets la référence en barre d'infos bien sûr vous pouvez compléter ce tirage en regardant votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et je vous propose tous les jours sur ma chaîne youtube du lundi au vendredi un petit tirage du jour donc n'hésitez pas à le compléter bien sûr pour vous accompagner tout au long du mois et pour ça n'hésitez donc pas à vous abonner voilà on va commencer tout de suite hop avec le tannis on va regarder semaine par semaine donc pour la première semaine nous avons ces trois cartes pour la seconde semaine pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine voici votre tirage du mois alors voilà donc pour la première semaine pour la première semaine on voit que jusqu'à présent vous étiez face à des difficultés des difficultés qui étaient sans doute ou peut-être en lien avec votre relation amoureuse ou des relations avec avec les autres et ces difficultés vous aviez du mal justement à en voir un petit peu le bout ça commence à s'éterniser ça commence à être difficile un petit peu pour vous et bien la bonne nouvelle c'est que durant cette première semaine vous voyez que les difficultés vont vont s'apaiser les difficultés vont vraiment s'arrêter même ça peut être en lien justement avec avec la personne qui partage votre vie ou une personne qui est chère à votre coeur qui va vous aider dans dans le fait d'apaiser ces difficultés de passer au delà qui va vous accompagner dans ce processus là mais en tout cas il va y avoir vraiment un renouveau un souffle nouveau qui va arriver pour ce début de ce pour cette semaine là pour cette première semaine du mois pour vous les taureaux donc on a on a vraiment des difficultés là qui s'apaisent qui qui s'arrêtent même complètement c'est même pas qu'ils s'apaisent c'est que vraiment là vous allez surpasser ces difficultés là et vous allez vraiment ressentir grandir et ressentir vraiment cet effet de souffle nouveau qui apparaît une énergie nouvelle qui apparaît ici avec le soleil c'est la carte la plus positive de jeu on a un rayonnement qui se fait au niveau du soleil on a des énergies très chaudes très très rayonnantes et donc donc ici là vous allez vraiment retrouver votre pleine énergie retrouver retrouver vraiment une dynamique aussi qui va se faire durant cette première semaine durant la deuxième semaine on voit que des petits stress vont quand même réapparaître parce que mine de rien ça va faire un effet un peu yo-yo vous allez vous sentir mieux puis vous allez un petit peu restresser à nouveau donc en lien avec les difficultés que vous aviez eu précédemment vers cette situation qui était difficile à gérer vous allez voir que vous allez un petit peu vous ressentir stressé pas de grandes difficultés pas de gros problèmes et des stress des stress qu'il va falloir apaiser et que vous allez réussir d'ailleurs à maîtriser à apaiser vous voyez d'ailleurs la carte de la carte ici du 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 nuage pardon qui va vers un rayonnement ici on a le côté sombre ici on a le côté le côté lumineux et ce côté lumineux qui qui est vers la croix qui montre que vous allez déposer un fardeau vous allez vraiment là vous vous déposer ce fardeau que vous que vous aviez l'impression de porter que vous portiez en lien avec ces difficultés qui vous amenait du stress qui vous amenait un petit peu d'angoisse vous aviez du mal à savoir où vous dirigez vous aviez du mal à savoir comment faire comment le gérer et mais en même temps vous étiez ressorti grandi de cette première semaine où vous aviez un regain d'énergie et vous allez la retrouver aussi vous allez retrouver ce regain d'énergie à la fin aussi de la seconde semaine et ça va vous aider à prendre conscience qu'il faut déposer un fardeau qui a quelque chose que vous portez que vous n'êtes pas censé porter quelque chose que vous prenez sur vous alors que vous n'êtes pas censé le prendre sur vous et vous allez en prenant conscience de ça décider de le déposer décider de le déposer ça va vous permettre vraiment un énorme apaisement un souffle nouveau qui va qui va rejaillir ici durant la troisième semaine il y a beaucoup beaucoup de les tensions se sont complètement apaisées il y a ici la carte du trèfle qui montre des coups de chance on a la carte du bouquet où on offre on s'offre des choses donc on est dans dans cette idée de de partage de lien avec les autres de s'offrir aussi beaucoup de tendresse beaucoup d'amour aussi à soi même bien sûr et on lâche là on lâche vous allez d'ailleurs décider de rompre certains liens il y a des choses que sur lesquelles vous souhaitez faire table rase et et avec cet apaisement de début de semaine à la fin de la semaine vous allez être prêt psychologiquement à faire cette table rase à définitivement couper ce qui vous a amené cette difficulté ce qui vous a amené ce fardeau à porter vous allez complètement le déposer complètement couper justement tous les liens avec avec ces difficultés là et pour la quatrième semaine on voit d'ailleurs un coup coupé ces liens va vous définitivement mettre un terme à cette situation vous allez complètement mettre un terme à cette situation et à la fin de cette quatrième semaine il y a des nouvelles d'ailleurs qui vont vous parvenir et vous voyez que vous allez recevoir des nouvelles de façon rapide dans un premier temps puis va se mettre en place une correspondance il va y avoir des papiers à signer ou des correspondances à faire des échanges de mails, des échanges de documents on est dans cet ordre d'idées là de recevoir une nouvelle très rapidement et ensuite d'engranger une je vais dire une consultation c'est pas ce que je voulais dire d'engranger une correspondance une correspondance et de devoir faire des ping pong un peu d'échanges de documents, d'échanges de messages, etc. pour la quatrième semaine donc là ça va être vraiment le thème de votre quatrième semaine c'est la fin de quelque chose et puis la correspondance les échanges de messages, etc. qui vont suivre pour cette quatrième semaine qui n'est pas forcément d'ailleurs en lien avec la situation dans laquelle vous pour laquelle vous allez vraiment couper les ponts, stopper et décider d'arrêter ça peut simplement se rajouter par dessus ça peut être en lien comme ça peut ne pas être en lien voilà pour votre carte de l'oracle des reflets vous avez la carte du choix on voit que pour ce mois-ci de nombreux choix vont s'offrir à vous et il va falloir prendre un temps un petit peu d'arrêt pour arriver à faire le meilleur choix possible pour vraiment prendre le temps de s'opposer de réfléchir à la situation de prendre les conséquences de comprendre un petit peu quelles sont les conséquences qu'il va y avoir par rapport à vos choix mais vous restez maître aussi de votre destin vous restez maître de vos choix de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie donc pensez également au futur pensez à ce que vous souhaitez pour le futur quel est votre but pour aussi arriver à faire le meilleur choix possible pour le tarot de l'animal totem nous sommes avec le 10 de bâton alors là on est vraiment dans cette thématique de couper les choses de mettre fin à une situation d'arrêter de porter un fardeau il y a un fardeau que vous vous mettez sur le dos et là c'est plus du tout c'est plus du tout le moment de faire ça il faut vraiment couper certains liens couper certaines choses qui vous alourdit que vous portez sur vous alors qu'en réalité vous n'en avez plus besoin il faut vous libérer de ce fardeau là alors ce qui est intéressant avec le jeu de l'animal totem c'est qu'il vous parle également de l'aspect de la carte dans les affaires, la carrière, le travail puis dans les relations avec la famille et la santé et le bien-être alors pour les affaires, la carrière et le travail il vous dit qu'il y a un bon moment pour déléguer et que c'est vraiment maintenant qu'il va falloir apprendre à déléguer vous assumez trop de responsabilités et si vous continuez, vous allez trébucher, vous allez tomber et vous risquez de vous blesser mais aussi affecter votre réputation professionnelle donc attention à ça un leader doit savoir quand lâcher prise et quand concentrer son énergie sur des choses plus importantes donc ne prenez pas tout sur vous ayez la sagesse de déléguer de faire confiance aux autres et de déléguer ce que vous devez déléguer par rapport à la famille, à vos relations ce 10 de bâton, il vous informe que vous avez pris sur vos épaules plus que ce que vous pouviez réellement gérer que vous avez perdu de vue vos propres besoins et désirs et que maintenant vous vous sentez submergé si vous rectifiez pas rapidement les choses toute votre énergie, toute cette énergie justement va s'enflammer rapidement et se transformer en ressentiment, en colère en émotions négatives donc c'est pas du tout, ça va pas être profitable pour vous encore une fois déléguer, encore une fois sachez faire la part des choses pour ne pas tout gérer et pour ne pas ressentir cette grande frustration dans vos relations au niveau de la santé et du bien-être cette carte, elle va représenter la charge que vous portez le poids que vous avez transporté alors on peut avoir d'ailleurs avec ce 10 de bâton des problèmes au niveau du dos par exemple des douleurs dorsales cette impression de fardeau que l'on porte sur le dos donc forcément associée à des douleurs de dos sur le plan physique l'escargot que l'on voit ici vous fait savoir que vous n'avez pas besoin que vous n'en avez jamais eu besoin de porter autant de choses et maintenant il est temps justement de délaisser, de délester un petit peu ce poids que vous avez transporté tant au niveau physique que vibrationnel du coup voilà, on va tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa pour terminer ce tirage alors fais le deuil coupe les liens qui te retiennent dans le passé ta vie est dans l'ici et maintenant voilà donc là, comment vous dire c'est exactement ce qu'on a vu avant avec le le normand où on a ce travail alors c'est long un travail de deuil à faire ça prend du temps et c'est normal il faut accepter ça aussi et vous allez voir que justement vous faites un travail sur tout le moi vous voyez, vous avez des difficultés vous prenez conscience du fardeau que vous portez vous décidez de couper les liens et vous mettez fin à la situation mais vous voyez que ça se décante sur tout un moi aussi les choses ne se font pas comme ça dans l'instant en claquant des doigts c'est difficile, c'est long, ça peut être douloureux ça peut prendre diverses formes et surtout il y a une prise de conscience bien sûr à avoir qu'un passé peut être difficile à porter mais on est bien dans ce thème bien sûr aussi avec le 10 de bâton d'un fardeau que l'eau porte de trop de responsabilité on porte sa croix vous portez votre croix et là il est temps de vous en délester parce que cette croix que vous mettez ce fardeau que vous mettez il n'est pas pour vous il est pas pour vous, il vous empêche d'avancer et maintenant il est bon vraiment de faire ce travail sur tout ce mois-ci, de vous délester des poids du passé pour avancer dans votre vie pleinement et de façon beaucoup plus sereine voilà mais c'est génial parce que c'est vraiment un travail que vous prenez conscience de tout ça et vous allez vraiment le faire tout au long du mois et toutes ces énergies sont là pour vous accompagner en plus dans ce travail de deuil et ce travail de guérison qui va se faire aussi avec ce travail de deuil voilà les taureaux, je vous souhaite un très très bon mois je vous embrasse bien fort donc n'hésitez pas à partager à commenter et à vous abonner si ce tirage vous a plu on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages bye bye